Petit a, résout cette inéquation dans l'ensemble des réels R. Petit b, vérifie ta réponse au point précédent en représentant le graphe de la fonction affine par morceau, fonction f que voilà. Regardons d'abord le petit a. Si x plus 1 est plus grand ou égal à zéro, alors sa valeur absolue est égale à x plus 1. Si x plus 1 est strictement négatif, alors sa valeur absolue c'est moins x plus 1. Si x moins 3 est plus grand ou égal à zéro, alors la valeur absolue de x moins 3 c'est x moins 3. Et si x moins 3 est strictement négatif, alors la valeur absolue de x moins 3 c'est moins x moins 3. Par conséquent, nous allons distinguer ces quatre cas. Premier cas, x plus 1 est plus grand ou égal à zéro et x moins 3 est également plus grand ou égal à zéro. Ce qui signifie que x doit être plus grand ou égal à moins 1 et, en même temps, x doit être plus grand ou égal à 3. Et donc, x doit être plus grand ou égal à 3. Dans ce cas-là, les barres de valeur absolue tombent et l'inéquation à résoudre devient celle-là. Ou encore celle-là. Ou encore celle-là. Donc, dans ce premier cas, le x doit être plus grand ou égal à 3 et, en même temps, plus petit ou égal à 4. Ce qui signifie que le x doit se trouver dans l'intervalle fermé de 3 jusqu'à 4. Voilà la première partie de la solution. Deuxième cas. Dans ce cas, x plus 1 est plus grand ou égal à zéro et x moins 3 est strictement négatif. Nous en déduisons que x doit être plus grand ou égal à moins 1 et, en même temps, x doit être strictement plus petit que 3. Donc, x est plus grand ou égal à moins 1 et strictement plus petit que 3. Dans ce cas, notre inéquation devient, plus grand ou égal à zéro, x plus 1, plus, strictement négatif, moins x plus 3, plus petit ou égal à 6. Donc, notre inéquation devient celle-là, ou encore ceci, parce que les x disparaissent. x moins 2 est toujours plus petit ou égal à zéro. Donc, ici, il n'y a pas de condition. La seule condition imposée par le cas 2, c'est celle-là. Et, par conséquent, deuxième partie de solution, x doit être plus grand ou égal à moins 1 et strictement plus petit que 3. Ça signifie que cette deuxième partie solution, c'est l'intervalle de moins 1 inclus jusqu'à 3, exclu. Regardons le troisième cas. x plus 1 strictement négatif et x moins 3 plus grand ou égal à zéro. Ça mène vers x strictement plus petit que moins 1 et, en même temps, x doit être plus grand ou égal à 3. Ça, c'est impossible, ça ne va pas. Donc, ce troisième cas n'amène pas de solution supplémentaire. Quatrième cas, x plus 1 strictement négatif et x moins 3 aussi. Ça signifie que x doit être strictement plus petit que moins 1 et, en même temps, strictement plus petit que 3. Donc, x doit être strictement plus petit que moins 1. Et, dans ce cas, l'inéquation devient moins x moins 1, moins x plus 3, moins 6, est majoré par zéro. Moins x moins x et moins 2x, donc l'inéquation devient celle-là. Ou encore, x plus grand ou égal à moins 2. Attention, ici, le moins 4 passe de l'autre côté et devient plus 4. Ensuite, nous divisons l'inéquation par moins 2. Et si on divise une inéquation par un nombre strictement négatif, il faut changer le sens du signe d'inégalité. Donc, dans ce quatrième cas, x doit être strictement plus petit que moins 1 et, en même temps, plus grand ou égal à moins 2. Ça, c'est vrai pour tous les nombres qui se trouvent dans l'intervalle de moins 2 inclus jusqu'à moins 1 exclu. L'ensemble solution de l'inéquation, c'est l'union de ces 4 ensembles trouvés. C'est-à-dire, l'ensemble solution de l'inéquation, c'est l'intervalle fermé de moins 2 jusqu'à 4. Au petit b, nous allons représenter cette fonction f dans ce système de référence. Au petit a, nous avons distingué 4 cas. Le premier cas a mené vers x plus grand ou égal à 3, donc ici, et f de x est égal à 2x moins 8. La première partie du graphe de la fonction f a donc pour équation cartésienne y est égal à 2x moins 8. Pour tracer ce graphe, il suffit d'avoir 2 points. Faisons donc un petit tableau de valeurs. Si pour x, nous prenons 4, alors le y, c'est 2x4 moins 8, c'est-à-dire 0. Ainsi, nous obtenons ce premier point de coordonnée 4, 0. Si pour x, nous prenons 3, alors le y doit être égal à 6 moins 8, c'est-à-dire moins 2, d'où ce deuxième point, et d'où aussi cette première partie du graphique de la fonction f. Le deuxième cas au petit a a mené vers x plus grand ou égal à moins 1 et, en même temps, x strictement plus petit que 3, donc ici. Et ce cas a aussi mené vers f de x est égal à moins 2. Donc, le graphique de cette deuxième partie de fonction a pour équation cartésienne y est égal à moins 2. D'où ce graphique-là. Et c'est ainsi que nous obtenons le point de coordonnée moins 1, moins 2, qui appartient aussi au graphique de la fonction f. Le troisième cas traité au petit a n'a mené vers rien du tout. Et le quatrième cas a mené vers x strictement plus petit que moins 1, donc ici, et vers f de x est égal à moins 2x moins 4. Ça aussi, ce sera une demi-droite. Pour la tracer, il suffit d'avoir deux points de ce graphique. Petit tableau de valeur. Si, pour x, nous prenons moins 2, alors le y doit être égal à moins 2x moins 2, c'est-à-dire 4 moins 4, donc 0, d'où ce point de coordonnée moins 2, 0. Si, pour x, nous prenons moins 3, nous obtenons pour y 2, d'où ce point de coordonnée moins 3, 2. Et d'où cette troisième partie du graphique de cette fonction f. Ici, nous voyons bien que si x se trouve entre moins 2 et 4, moins 2 inclus et 4 inclus, le f de x est bien vers le bas, donc ce f de x est bien plus petit ou égal à 0, comme c'était demandé au petit a, ce qui confirme l'ensemble solution de cette inéquation. Sous-titrage Société Radio-Canada